bonjour à vous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui comme son nom l'indique c'est un retour de course on a bien géré on a fait les courses rapidement avec mon chier enfin rapidement tout est relatif on a on a été à hyperu on est pour 61 euros 44 ensuite on s'est dispersé on s'est dispatché on s'est divisé moi je suis allé à lidl et mon chéri est allé à grands frais il m'a dit qu'à grands frais on a vu pour 60 euros et moi à lidl j'en ai eu pour 131 euros grosso modo donc là je vais commencer par vous montrer les courses de grands frais ensuite lidl et après hyperu enfin on va essayer après de toute façon vous savez ce sera un peu le bordel et donc de façon je le redis une fois de plus on a acheté pas mal de saloperies mais les courses qu'on a faite c'est pas pour ta mère c'est pas pour ton chien c'est pas pour ta voisine c'est pour nous donc voilà les rageux et on commence cette vidéo tout de suite alors du coup il ya des trucs qu'on a pris en double parce qu'on sait pas trop consulter on n'était pas avec nos écouteurs main libre donc mon chéri a pris chez grand frais de roi c'est trop bon ça des bâtonnets de mangue comme ceci ça c'est juste trop bon après c'est sûr que ça coûte un petit peu cher tu peux acheter ta mangue toi même à deux balles et la couper mais bon 3 euros 87 au moins on n'a pas la couper voilà ensuite il a pris cette petite salade de fruits comme ceci c'est pareil tu peux la faire toi même la couper ça coûte moins cher mais voilà petite salade de fruits comme ça et ça c'est pas mal par contre ça se conserve vraiment pas longtemps faut manger ça en deux jours parce que même au frais ça moisit très très vite étrangement il a ensuite pris des petits blinis comme ceci hop tout ce qu'il ya de plus simple ça c'est très très bon avec du tarama ou avec ce genre de choses ce qui a coûté cher c'est la viande je vais pas vous déballer tout ce qu'on a acheté quand même comme viande mais je crois qu'il avait appris des saucisses il a pris les saucisses de francfort pour 2,85 et il a pris il m'avait dit un rôti donc voilà un rôti arrangé avec du fromage et plein et voilà paprika ou je sais pas quoi mais voilà le rôti il valait un 16,93 euros donc voilà c'est ça qui a coûté cher ensuite il a acheté des petits clôtins de chèvre un peu trop crottin et il s'est pris ensuite des petites tomates cerises mais un petit peu plus grande que les cerises il a pris qu'est ce qu'est ce que c'est ça des tomates il me dit oui johnny il me dit des tomates authentiques ce sont des tomates authentiques voilà les vrais meilleurs il a pris des petites tomates comme ceci jaune il a pris j'aime trop mon chéri il a pris des citrons parce qu'on adore se faire des citronades avec du vrai citron donc ça c'est cool et il a pris des carottes mon autre truc c'est qu'on est blindé de carottes dans le frigo mais il ne savait pas parce qu'il n'a pas trop dans ce rayon là du frigo toujours chez grand frais il a pris du chocolat noir comme ceci ça a l'air d'être du chocolat pour faire des desserts mais nous on les mange comme ça donc chocolat noir grand marc pâtissier vous avez 300 grammes à l'intérieur il ya de quoi faire et ses commerces équitables voilà pour information comme ça vous le savez je vous dis tout il s'est ensuite pris moi je suis pas fan de la soupe des du haut potiron comme ceci donc ça c'est une soupe que vous trouvez au rayon frais il faut la conserver au frais donc c'est velouté de petit rond de potiron et potimarron il a ensuite pris des jus donc un petit nectar de mangue comme ceci ça c'est très très bon on le rajoute avec du jus d'orange ou ce genre de choses et il nous a ensuite à la fille qui a trop du mal quoi il nous a ensuite pris une petite citronnade donc ça c'est cool c'est chouette même si on peut la faire nous mêmes donc c'est une boisson au citron et citron vert à base de concentré donc ça a l'air pas mal à l'intérieur ouais déjà ils ont rajouté du sucre de l'eau du sucre du jus de citron 15% 10% de citron vert et puis après des petites soloprix mais franchement pas grand chose donc voilà c'est chouette ensuite il a pris des petites bananes comme ceci celle là franchement elles sont très très bonnes je les kiffe je sais pas où elles sont où elles sont cultivées mais voilà sont trop bonnes il a ensuite pris ben justement pour faire les petites binis il a pris de l'humous ou mousse comme ceci et il a pris ça j'aime bien c'est un petit mélange en fait de fromage et de plein d'autres choses différentes qu'est ce qu'il ya à l'intérieur du fromage 82% du egg fin fumé je vous laisse les ingrédients maintenant j'ai le focus vous voyez ce qu'il ya à l'intérieur un appel comme ça vous savez tout et il s'est ensuite pris il nous a pris billet dit je suis comme ça je sais pas ce que c'est ils ont pris un petit coup dans la tête mais bon c'est pas là pour la pierrot et le petit gourmand il a pris ceci les biscuits fourrés à la crème de noisettes d'ailleurs il est passé tout à l'heure il en a pris c'est très très bon j'ai déjà goûté c'est super bon franchement c'est délicieux par contre ça vaut cher bon il n'y a pas le prix mais c'est pas donné de façon grand frais c'est pas donné après vous allez c'est de la qualité ouais ouais oui et non et ça on kiffe ce sont des petites guimauves en fait au chocolat hop il ya à l'intérieur il ya une petite guimauve et c'est entouré de chocolat et franchement ce truc là mais c'est trop c'est trop 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 délicieux tu prends ça devant la télé devant colanta c'est bon en une heure il ya plus rien donc du coup maintenant je vais vous montrer les choses que j'ai acheté à lidl lidl leader price ou lidl lidl oui lidl bah oui je suis bête j'ai trouvé des pattes comme ça je les avais acheté il ya super longtemps et franchement elles sont pas mal c'est pas des pattes alors attendez ça qu'est bien je vais ouvrir ça c'est pas les pattes lyophilisé comme vous avez l'habitude de voir en fait c'est des pattes déjà prêtes ok vous avez juste à mettre papa dans maman un petit peu de sauce vous laissez quelques minutes au micro ondes et voilà c'est prêt et franchement c'est super bon je savais pas qu'il est qu'il est refaisé vous en avez une au curry vert la sauce au curry vert et l'autre oh lolo je sais pas ce que c'est alors attendez je me mets lunettes nous le talanda est de façon asiatique avec sauce aigre douce pour information on va rester dans les féiculents j'ai pris du riz basmati comme ceci hop là j'ai jamais testé en général je préfère les riz comme ça plutôt que les riz qui sont en sachet unique ensuite j'ai plus ceci hop franchement j'ai jamais testé et ce sont des pâtes alimentaires à la semoule de blé dur aromatisé ensuite j'ai pris des spaghettis comme ceux ci de la marque panzani tout ce qu'il ya de plus simple pour faire des grosses carbonara pour la famille j'en ai pris deux mais l'autre poché c'est ouvert donc je suis un peu dégoûté mais bon j'ai récupéré il faut pas gâcher et ensuite j'ai pris des spaghettis tricolores comme ceci alors est ce qu'elles sont légumes ou pas je ne sais pas j'ai pas l'impression si il ya de la tomate dans une des épinards donc ça c'est pas mal ça va ça va changer un petit peu puis ça va nous faire consommer un petit peu de légumes on reste l'idol façon quand on sera plus chez l'idol je tirerai la sonnette et je vous dirai on passe à super rue les gars donc on va passer au fromage alors désolé qu'il ya du fromage qui se perd on les prendra tout à l'heure mais en fromage j'ai pris ceux ci ils ont changé le packaging et franchement je kiss je qui veut qui fait ces petits fromages là ils sont très très bons j'en ai pris pas mal parce que ils sont valables encore trois mois donc ça c'est cool hop j'en ai pris trois ça c'est la petite choupette elle adore elle kiffe j'ai pris pareil des en dupe des vaches qui rient voilà comme ça toujours de la marque mille bonnat cette fois j'ai réussi à bien le dire j'ai pris un petit gruyère igp gp ok france au lait cru de vache donc ça sera pour mon chéri et franchement cette marque là nos régions nos saveurs saveurs de nos régions est une très bonne marque franchement à chaque fois on n'est jamais déçu avec mon chéri c'est plutôt pas mal j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris du fromage râpé comme ceci aux trois fromages j'ai jamais testé celui-là chez l'homme donc on va voir ce que ça donne j'ai pris le du pain du comment il s'appelle le tu vois les gars comme ça là le à le curé enfin voilà t'as compris le petit je sais plus chaussée aux moines voilà donc du chaussée aux moines qui n'est pas marqué chaussée aux moines mais t'as compris j'ai pris du vrai saint mauré comme ceci franchement le saint mauré comme ça avec une petite cuillère devant l'idier david devant nanny devant happy together 17 c'est juste trop bien le saint félicien parce qu'en ce moment je sais pas ce que j'ai peut-être que je suis enceinte mais j'adore le saint félicien franchement je kiffe je kiffe je kiffe pareil à petite cuillère comme ça produit fait ce que tu veux j'ai pris ensuite un petit pont l'évêque comme ceci de la même du même label que l'autre fromage que je vous ai mangé dans la voiture je me disais ça pue alors j'ai pas dit j'ai pas osé dire tu as fait un pétou mon chéri mais ça pue mais en fait c'est ça le pont l'évêque ça pue donc du coup ce que je vais faire je vais le mettre dans un petit sachet parce que sinon tout mon frigo va sentir le pétou ensuite j'ai pris des bouchons de kersi hop comme ça et franchement ça c'est très très bon c'est vraiment très léger on adore j'ai ensuite pris du grillé à râper et tout ce qu'il ya de plus simple il existe en plusieurs formats moi j'ai pris deux de 200 grammes donc du coup ça nous fait 400 grammes j'ai pris ensuite des petits yaourts comme ceux ci vous avez ces petits yaourts pour les gamins mais moi je les mange alors à l'intérieur vous avez plein de fruits différents c'est ça qui est cool vous avez fruits rouges abricots pêche framboise fraises et bananes je me suis laissé tenter par des petits yaourts comme ça ananas passion franchement cela ils sont super bons par contre ils sont vendus par deux donc du coup j'en ai pris deux comme ça on en a quatre j'ai ensuite pris des petits yaourts de brebis comme ceux ci franchement très très bien aussi un goût un petit peu plus fort façon de lait de bruit c'est un petit peu plus fort que le lait de vache j'ai ensuite pour la petite choupette des petites compotes comme ceux ci donc pommes fraises par contre dedans vous avez du sucre c'est pas sans sucre ajouter c'est franchement dommage j'ai pris dans le même type des pommes bananes elles sont très très bien ces petites compotes et j'ai pris aussi pommes pêche comme ceux ci est toujours dans la compote on reste dans la compotée je lui ai pris des petites gourdes comme ceux ci à l'intérieur vous en avez quatre et ça c'est pomme et ce qui est cool avec ça c'est que vous avez aucun sucre ajouté donc ça c'est plutôt cool pour le petit goûter pour mon chéri je lui ai pris des viennois comme ceux ci n'est c'est tout ce qu'il ya de plus simple originale viennois original et moi je me suis pris up du riz au lait comme ceux ci franchement j'ai jamais testé cela donc on verra ce que ça donne un tas vous en avez huit et ensuite où sont mes autres yaourts toujours dans les desserts pour mon chéri j'ai pris des petites danettes comme ceci tout ce qu'il ya de plus simple et moi je me suis repris du gâteau de riz comme ceci alors l'autre du coup c'était quoi je vous ai montré c'était pas du gâteau de riz je sais pas donc du coup j'ai pris ça comme ça et vous savez c'est des petites les petits récipients en ferraille et ça j'adore c'est un smoothie pomme banane et mangue ça vaut un petit peu cher mais franchement c'est super bon c'est même délicieux après vous en avez vous en avez pas énormément dedans mais c'est beaucoup moins cher que celui que vous pouvez acheter bas chez grand frais zoom focus hop là magie et j'ai ensuite pris un autre ce pareil un petit un petit smoothie mais celui-là c'est fraise orange et franchement est très très bon aussi alors moi le matin ce que je fais quand j'ai un petit peu soif c'est que je mélange focus c'est que je mélange carrément les deux et franchement ça me fait une petite bonne dose de vitamine voire ainsi après vous pouvez aussi couper vos trucs et une fois j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait qu'elle trouvait mais tout gentil une personne qui trouvait qu'elle que je n'achetais pas beaucoup de fruits et légumes mais les fruits et légumes les légumes en général on les achète au fur et à mesure et c'est vrai de toute façon elle a totalement raison que de manière générale on n'en consomme pas beaucoup après j'espère qu'on va changer ses habitudes quand il y aura futur bébé et quand la petite sera un peu plus grande mais en tout cas la petite elle mange beaucoup de fruits et légumes donc pour une fois c'est nous qui devrions prendre exemple sur elle donc sinon on continue dans la barbaque j'ai pris attention et accrochez vous bien si tu manges pas de porc c'est pas bien j'ai pris des lardons fumés comme ceux ci et du coup j'en ai pris trois pochers cela ils sont très très bien par contre franchement honnêtement voilà il ya pas mal de gras à l'intérieur j'ai pris viande et poissons qui dit viande et poissons j'ai ensuite pris des petits collins d'alaska comme ceux ci tout ce qu'il ya de plus simple pour ce soir je pense j'ai pris des petits charolais tout ce qu'il ya de plus simple ils sont très très bon cela je pense que j'aime bien j'ai pris des petites saucisses à l'ail al 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 hop pour un petit apéro des petites escalopes de poulet à la paprika comme ça tout ce qu'il ya de plus simple par contre vous en avez beaucoup dedans 400 grammes il ya de quoi faire du petit jambon cru italien et j'ai ensuite pris ceci ça j'adore j'en avais déjà acheté c'était des chicken wings mais par contre les chicken wings dans les chicken wings dans mon magasin il n'existe qu'en épicé et franchement les enfants il ya trois trucs d'épices différentes et le seul qui est dans mon magasin c'est le 3 et franchement le lendemain matin ça fait un peu mal aux fesses même quand tu manges ça fait mal à la bouche donc du coup j'ai préféré prendre cela qu'ils n'ont ça c'était du coup des crispies un peu comme kfc qui n'ont pas du tout d'épuise parce que la dernière fois franchement ça m'a fait mal le classique le basique j'ai pris du jambon je me suis après la tête j'ai pris que quatre tranches et j'ai pris ces petits cordons bleus là franchement ces cordons bleus là ils sont super bons ils existent aussi là il ya du jambon trois fromages mais il existe aussi juste un seul fromage classique et franchement je les kiffe ces cordons bleus là ils sont juste excellent j'ai qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est tortillas soit petite tortillas au chorizo et elle existe aussi c'est quoi déjà oignons aux oignons mais moi je préfère sur les autres pour l'apéritif vu qu'on n'a pas d'amis on a pris des curly et en plus on a pris les curly gros format à la cacahuète le classique le basique et j'ai pris ça j'ai jamais testé mais franchement ça m'avait l'air pas dégueulasse donc je me suis laissé tenter par ça et pour mon chéri j'ai pris des croutons que oui mon chéri il prend une soupe avec des petits petits croutons comme les petits vieux donc des petits croutons nature ça existait aussi à l'ail je sais pas lesquels il préféra mais j'ai pris des natures j'ai ensuite pris franchement ça je kiffe du jus de citron voilà pareil pour nous faire notre petit citronade si on n'a plus de citron sous la main du coup tu as du jus de citron ça ça peut être toujours pas mal pour assaisonner et vos viandes enfin vos viandes non vos poissons surtout bah du coup ah si quand même des yeux des yeux des oeufs mais des oeufs bio si on sent car le coquillage mais des oeufs tout ce qui est plus classique on avait 6 à l'intérieur et je me suis pourquoi pas j'ai pris un petit saucisson saucisson sec avec à l'intérieur des petits morceaux de tom de savoie de tom non de savoie non mais de montagne hop comme ceci existait en plusieurs goûts différents à l'intérieur mais bon j'ai préféré prendre cela ensuite je me suis pris un petit dentifrice tout ce qu'il y a de plus simple max white voilà par contre elle est d'un grand format ouais 100 millilitres on verra on testera on verra ce que ça donne un fruit et légumes nous avons j'aime pierre des bananes à quatre bananes des aubergines bio mais aubergines un petit peu abîmés voilà j'avais la flemme de l'échanger à la caisse mais je vais faire les petits pots de bébés rapidement qu'est ce qui c'est que ça des petites tomates cerises en grappe elles ont l'air très très bonnes vu la couleur des des avocats ma fille trois petits avocats et oui je me disais elles sont les coquines des que j'essaie des courgettes trois petites courgettes et c'est tout pour les fruits et légumes donc oui il n'y a pas énormément de choses je sais c'est pas sérieux mais j'ai pris du lait comme ceci et de l'eau comme ça c'est pas ma préférée mais elle est compatible pour les nourrissons dans le doute comme ça on est sûr d'avoir de la bonne eau ensuite je me suis pourquoi pas un petit démaquillant comme ceci pour les yeux de la marque sienne c'est un bifase tu secoues et ça se mélange puis voilà maintenant on est parti dans la saloperie dans la saloperie mon gars si tu n'aimes pas la saloperie casse toi de façon on a pris j'ai pris une petite brianche brillage et tranche et de jean pierre mon pote donc voilà elle est très très bien très très bien franchement elle est très très bonne cette brianche un tablette 2000 cas j'avais envie donc pourquoi pas et on a trois à l'intérieur et ça ça fait tellement longtemps les loulous des nuts mais c'est ma jeunesse de qu'est ce que c'est des crêpes au chocolat comme ça franchement elles sont pas oufissimes mais même les ouah ou elles sont pas ouf donc du coup un peu coquine ce que je fais c'est que j'ouvre la crêpe je prends deux crêpes j'ouvre la crêpe je mets du nutella dans la crêpe et avec la deuxième je referme tout voilà conseil de grosse conseil de pute donc du coup pour faire ma grosse j'ai pris du nutella alors à l'origine je voulais prendre un plus petit pot mais pas de plus petit pot donc du coup j'ai pris un grand pot 750 grammes dans le popotin j'ai pris des belles vitas petit déjeuner tout ce qu'il ya de plus classique franchement ils passent crème ces trucs là moi en ce moment j'ai vraiment pas faim le matin mais ces trucs là ça passe super bien et ce qui passe aussi super bien c'est du pain de lu vous savez c'est comme des belles vitas mais à l'intérieur vous avez un truc choco noisette existe aussi au chocolat au lait enfin au lait c'est un peu chelou j'ai pas envie de tenter et à la fraise mes préférés c'est cela au choco noisette j'ai pris ça je suis passé devant j'ai fait non c'est pas sérieux après je suis passé devant je fais ok vas-y je te prends des scooby-dou comme ça par contre je trouve que les couleurs sont un peu chelou mais bon on dirait un peu qu'ils sont qui sont qui sont moisis les trucs mais non ils sont pas périm ils vont jusqu'en 2020 donc voilà des scooby-dou mix de la marque luthi je kiffe cette marque de bonbons par contre de la marque trolley j'ai pris un gros crochet comme ceci qui fait un kilo un kilo mon gars un kilo dans tes fesses donc voilà c'est un assortiment de plein de petits bonbons tout ce qu'il ya de plus passique de plus classique et alors là tu veux pas grossir casse toi j'ai pris du coup il a maman du coup il a maman j'avais envie j'avais envie par contre il vaut un peu cher il vaut quatre balles mais je me suis dit pourquoi pas c'est nos saveurs nos régions ont du talent tout ce que tu veux nos saveurs de nos régions donc pourquoi pas et c'est façonné à la main spécialité de bretagne et enfin dernier truc chez lidl en tout cas non et encore un autre sucre saloperie j'ai trouvé ça en caisse je me suis dit pourquoi pas tenter c'est un mélange d'arachides de raisins secs sultanine de cranberge et de fruits à coq où ça se présente comme ça et en fait vous avez plusieurs sachets 1 2 3 4 5 5 sachets de 40 grammes à chaque fois donc pourquoi pas tester et pour terminer chez lidl je me suis pris le classique le basique les princes que je kiffe tremper dans mon lit le matin c'est juste pour d'abord on se décale un peu on se décale si tu veux à peu là on va passer au pour ce que j'ai fait chez hyper et on y allait que pour la choupette donc franchement si ça t'intéresse pas part directement de cette vidéo parce que là il ya presque que les jupes pour pour les enfants je te dis au revoir je te dis à bientôt et je te remercie m'avoir regardé donc pour les autres qui sont encore là on continue j'ai pris de la sac pour les couches comme ceux ci de la marque lotus bébé ces couches là je les aime bien et moi je utilise parce que enfin je les utilise non je ne mets pas de couches pas tout de suite je les prends parce que j'ai des bons réductions donc voilà ils sont elles sont très très bien il n'y a pas eu beaucoup de fuites avec façon même avec la meilleure des couches si tu change pas ton bébé si tu l'es dans une cave en trois heures c'est sûr qui va fuir mais bon voilà donc ça c'est en réduction et c'était à 15 balles donc ça vaut un peu cher et vous avez 60 couches à l'intérieur donc pourquoi pas j'en ai pris du coup ça nous en fait 160 en tête de gondole les amis faut arrêter de faire ça il y avait ces gâteaux là mais franchement ces gâteaux là bizarre et ben moi je les kiffe donc du coup j'en ai pris deux et mon chéri adore aussi pourquoi je sais pas pourquoi j'étais partie juste pour des yaourts je suis parti avec ça et ça aussi en tête de gondole obligé un petit peu croqué donc des kinder 10 franchement j'adore par contre je sais pas mais j'ai l'impression qu'ils font plus les kinder 10 avec les petits éclats de noix de coco mais je trouve plus parce que c'est en fait c'est mes préférés cela ça me paye pour la petite choupette on a pris des yaourts donc on a pris je vais souffler j'en peux plus j'ai envie de me poser le ventre il est trop lourd j'espère que ça se verra pas trop je suis un peu saoulé d'un donc j'ai pris des petits yaourts comme ce si donc il ya des fraises framboises 3 framboises trois fraises de la marque nesle ensuite trois bananes trois pêches trop mignon de la marque nesle et pareil on va continuer dans les nesle et on est sponso par nesle et ben ouais en fait c'est nesle et qui sponsorisent cette vidéo on a pris mangues trois mangues trois abricots comme ça toujours de nesle et ça c'est des brassés on a pris banane et franchement cela les aime bien ça change un petit peu par contre c'est chiant parce que de cette même gamme ils font des petits yaourts sans sucre rajouté je ne les trouve que très très rarement donc à chaque fois j'emploie un blinde et mais c'est un truc de ouf que tu trouves que des yaourts sucrés mais le peu que tu peux trouver sans sucre ça se trouve il ya même pas c'est pas comme s'ils étaient épuisés mais ils sont même pas en rayon en fait ensuite pareil de nestlé on a pris cela donc à la pomme tout ce qu'il ya de plus simple on a pris des yaourts nature mais sucré parce que il n'y avait pas sans sucre et encore voilà c'est cela en fait ce qu'ils font mais ils les font aussi sans sucre et c'est très très bon et la petite elle les mange sans difficulté donc du coup on s'est rabattu sur ces yaourts là faut que je regarde la composition faut qu'on regarde ça avec mon chéri je pense qu'il n'y a pas de mal à lui donner des yaourts de pour adultes tout simplement plutôt que les yaourts spécialisés pour les bébés je t'ai vu là mon chéri qui mange des petites noix que je vous ai montré tout à l'heure il est monté les escaliers quand même pour aller chercher petites noix et pour finir pour bébé tchouk tchouk la petite princesse on a pris les petites tétines parce que elle est elle est croque alors moi je pensais que c'était légende urbaine les gamins qui croquent leurs tétines mais non non elle les croque donc vu qu'elle a 15 mois 16 16 mois je lui ai repris des comme ça en 6 18 mois des roses tout ce qu'il ya de plus simple et je me suis dit on va passer à l'étape supérieure on va lui prendre des 18 36 ce sera pas tout pour tout de suite mais bon et de toute façon à chaque fois que je vois des nuques je les amène je les trouve super joli ces petites tétines même si elles sont vraiment toutes simples mais je l'équipe donc voilà des petites tétines pour la même mer à j'en peux plus les joues j'en peux plus franchement je suis exténuée merci de m'avoir supporté dans cette vidéo désolé j'étais pas j'étais pas trop péché mais faut dire que ça commence à peser son poids donc je suis un petit peu fatigué en tout cas je vous remercie j'ai rien oublié non ça va j'ai rien oublié je remercie beaucoup je vous remercie on dirait Taz pas comme ça un peu Taz donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo désolé si j'étais pas péché mais j'ai déjà dit j'espère que mes courses vous auront inspiré même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas d'idées de repas ce genre de choses nous on fait pas beaucoup la cuisine faut alors que ça change mais mais voilà en tout cas je vous remercie vraiment j'ai déjà dit je sais mais je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo vous souhaite une très très bonne continuation faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine dernier petit coup de gouache vidéo i want you to show me how to get to know someone like you someone like you i want you to know me cause i know then you'll see we could be true we could be true I want you to see what i see in us Sous-titrage ST' 501